Ça c'est très dangereux ça, c'est très dangereux ça. Une installation électrique hors d'âge et dangereuse. Ce qui reste de pelouse est plongé dans le noir dès le crépuscule. Le terrain de foot de Balata Ouest est à l'abandon. C'est pourtant ici que l'étoile de Matoury s'entraîne. Une équipe talentueuse qui disputera bientôt le 8ème tour de la Coupe de France dans l'Hexagone. Plus de barrières, il y a des morceaux de verre, plus de grand chose sur le terrain. Mais on continue à jouer dessus et on n'a pas trop de choix. On s'entraîne dessus et voilà. On a alerté la municipalité par rapport tout d'abord à la lumière. Pas de lumière, donc on ne peut plus s'entraîner le soir. Et on a essayé de faire un geste pour le terrain. Pour au moins qu'on s'entraîne, il y a des morceaux de verre partout. Au moins le fermer le stade, au moins faire quelque chose. La pelouse du quartier, en piteux état, est entourée de fossés remplis d'ordures. Les cages n'ont plus de filets depuis longtemps. La clôture a presque entièrement disparu. Il y a eu deux, trois, voire quatre tournois ici. Il y a eu deux, trois blessés. Il y a des terrains, il y a les gravions, il y a des pierres, il y a des verres cassés parfois. Parce qu'il y a des soirées qui se font pas loin et puis il y a des jeux de bouteilles sur le terrain. Ici, on ne peut pas recevoir ceci, on ne peut pas faire notre entraînement. On n'a même pas de terrain pour s'entraîner. On n'a pas de terrain officiel à l'étoile. Les usagers affirment que leurs demandes restent en général sans réponse. Et lorsqu'une réparation est faite, elle est souvent provisoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour essayer d'avoir un bon terrain. De vestir pour faire un terrain, fermer le terrain, mettre de la lumière. Refaire le terrain complètement, c'est pas essayer d'arranger, c'est le refaire complètement. Les joueurs de l'étoile sont inquiets, notamment pour les plus jeunes générations. On aurait aimé avoir plus de soutien. Parce qu'après, il y a plein de jeunes qui viennent derrière. Après, on dit que les jeunes, ils n'ont pas d'occupation. Mais si le terrain était bon, plein de terrain, de basket, tout ça, tout ça était adéquat pour qu'on puisse avoir une autre occupation. Il n'y aurait pas peut-être deux, trois devant le chinois ou ailleurs. L'étoile de Maturi et avec elle, tout le quartier de Balata place beaucoup d'espoir dans ce terrain. Pour l'instant, plongée dans les ténèbres.